marseillais on est à trois jours d'un quart de finale le coupe d'europe c'est vrai que c'est un peu bizarre la hype elle n'est pas exceptionnelle ça nous rappelle 2012 quart de finale de ligue des champions contre l'inter l'om au milieu de tableau le conflit des champs à nigaud les groupes de supporters qui ont fait grève d'encouragement ce jour là ça avait été une erreur bien sûr avec le recul la plupart l'ont dit on va pas faire la même chose contre benfica mais on est très inquiets très préoccupé par la situation de l'om à court terme mais surtout pour le projet à venir de ma courte qu'est ce qui va se passer cet été ce que longoria va rester bref on va se poser d'ailleurs la question qu'est ce qui va se passer en cas de départ de longoria et notamment le rôle de medi benacia dans cette vidéo j'ai aussi passé un coup de gueule et ouais encore une fois j'ai j'enchaîne en ce moment mais là je peux pas passer outre les incidents qui a eu à lille il ya eu deux choses scandaleuses dans ce match là autour du stade plutôt et on parlera aussi de lyon lyon par rapport à l'om s'ils seraient devant nous en fin de saison est ce que ce serait vraiment scandaleux ou pas plus que ça n'hésitez pas à liker en bas de la vidéo pour le soutien comme d'habitude donc on va commencer par le coup de gueule mais sûr qu'est ce qui s'est passé alors dimanche à des supporters de l'om qui sont fait lâcher par des ultras lillois quand j'ai supporter de l'om c'est des personnes qui étaient en tribune latérale qui ont acheté leur place qui venait certainement de la région lilloise et qui était tranquillement là pour voir un match et qui était surtout et cela il n'était pas en bande organisée comme l'étaient les ultras de la dve alors déjà un pour être clair je m'adresse pas au peuple lillois au public lillois et à mes abonnés de lille bien entendu je parle uniquement de certains ultras de la dve il s'invente une rivalité avec l'om et d'ailleurs j'avais des questions sur instagram on m'a demandé raf qu'est ce qui se passe avec lille on n'est pas rivaux pourquoi ils sont prêts dans nous certains j'aurais répondu très simplement l'om soit tu aimes ce club soit tu le détestes il n'y a pas de juste milieu nous n'a rien avec des clubs comme rennes nantes strasbourg lille et je peux en citer plein d'autres mais eux ils nous détestent en général donc ça leur permet d'exister de s'inventer une rivalité bon ça si c'est que ça ya rien à dire c'est pas grave mais sauf que ça dépasse les limites la chasse de certains groupes ultra en france envers des personnes qui sont pas dans ce monde là ça se fait de plus en plus naturellement ça devient quelque chose de normaliser et ça c'est honteux ça c'est scandaleux d'accord autre chose qui a été scandaleux dans le stade lillois et autour du stade vendredi j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet il ya quelques mois et d'ailleurs je vais être clair d'entrée de jeu afficher un drapeau français dans un stade français il n'y a pas de drame c'est très bien même c'est une bonne chose on est en france donc afficher le drapeau français c'est logique en soi mais sauf que quand ce drapeau français tu l'affiches uniquement face à l'om parce que tu sais que tu reçois un club avec des supporters très cosmopolite à l'image de la ville à l'image du stade velodrome ça devient malsain et le caractère il n'est pas le même vous savez le drapeau français c'est un drapeau qui représente la liberté l'ouverture on doit pas l'utiliser à mauvaise échéance donc là je dépasse un peu le cadre football mais bon petite parenthèse qui est faite vous verrez dans les prochains matchs de ligue 1 le drapeau français chez les ultras de la dve à lille il va être affiché par deux trois personnes pas plus contre l'om il y avait une quarantaine cinquantaine qui était brandi volontairement envers les ultras marseillais notamment autour du stade on a vu des images des vidéos avec des champs provocateurs ça n'a rien à faire dans un stade de food hall et même dans la vie tout court mais encore moins dans un stade donc c'est une provocation à caractère raciale après ce qu'on peut le dire et peut-il parenthèse au stade velodrome on a vu le drapeau français récemment un problème les langues chez les dodgers en haut du virage nord il n'est pas interdit comme certains veulent le dire j'ai fait une vidéo là dessus il ya quelques mois qui a été mal interprété par certaines personnes on le voyait souvent aussi chez les yankees il ya quelques années enfin plutôt à l'époque de tonini il est représenté par certains tifos stade velodrome pour nos 30 ans en ligue des champions au mois de mai pour les attentats de 2015 et j'ai plein d'autres exemples en tête donc il n'est pas proscrit c'est pas vrai et c'est quoi le pire entre nous c'est des groupes ultra en france comme la brigade sud de nice tient d'ailleurs coïncidence qui n'en est pas une les ultra lilois sont amis avec les ultra ni soit de la brigade sud et on en parle peu à des ultra lilois de la dv 1 par rapport au bas de gaulle ou 1950 et de la brigade sud mais c'est presque dans le même panier personnes qui ont lynché les supporters de l'om doit être rapidement identifié c'est incroyable que les médias n'en parlent pas c'est fou quand même j'ai vu aucun article là dessus quasiment même les politiques la lfp l'om aussi doit intervenir il n'y a rien il n'y a rien qui se dit et c'est une fâcheuse habitude quand l'om est à l'extérieur on sait que la moitié du stade est pour l'om et ça ça agace notamment les lois vendredi soir mais c'est une vérité et c'est pas une raison pour faire la chasse à des supporters de l'om qui viennent voir un match tranquillement en famille ces mêmes personnes quand ils viennent au vélodrome ils se font beaucoup plus discret là on les voit pas ils entendent pas il reste très très loin des ultra marseillais toi donc c'est pas c'est pas acceptable ça surtout quand tu t'en prends en bord organisé contre deux trois personnes on a vu les vidéos qui ont tourné il était une quinzaine il y avait deux trois supporters qui sont fait tabasser non mais c'est même dans la vie tout court c'est lâche c'est inadmissible vous êtes des lâches les personnes qui ont fait ça c'est honteux et pour les personnes encore une fois qui provoque qui utilise le drapeau français surtout uniquement contre les marseillais qui veulent faire passer des messages politiques etc c'est pas le lieu pour ça c'est honteux ça n'a rien à faire là non plus sujet clos mes chers amis lillois on n'est pas rivaux mais l'om est le plus grand que le français on est clivant soit on nous aime soit nous déteste et bien ça fait partie des critères qui font qu'on est unique qu'on est particulier il n'y a pas que le palmarès qui est déjà très rempli un chez nous même ça fait longtemps qu'on n'a rien gagné c'est vrai il ya la médiatisation il ya la popularité il ya la ferveur il ya ces choses là à prendre en compte voilà et j'avais des questions très nombreuses sur instagram mais on n'est pas rivaux avec lille raf pourquoi il se passe des choses comme ça ça m'étonne pas plus que ça ça leur permet d'exister de s'inventer des rivalités avec nous revenir un petit peu aux sportifs et à la situation actuelle de l'om est ce que longoria va rester cet été honnêtement je n'en suis pas sûr deux raisons peuvent le pousser à partir soit il est fatigué lessivé il a d'autres projets d'autres ambitions ou soit il est conscient qu'il s'est trop raté lors des récents mercato et qu'il a plus de crédit qu'il est plus en mesure de continuer l'aventure olympienne alors quoi qu'il en soit à mon avis ça va être tessier qui va prendre le lead mais comment il va voir du crédit auprès des supporters de l'om comment il va se faire accepter il a déjà cette étiquette de stéphanois une image un petit peu de mec fourbe qui traîne autour de la direction ça nous rappelle vincent labrune avant qu'ils prennent la place de margarita l'odéfus qui traînait autour de d'acier également mais je vais vous donner un exemple faut dire la vérité les gars le regretté pas peu diouf quand il est arrivé au club il a été contacté par christophe boucher un c'est devenu son bras droit c'est pour et moi on était compliqué beaucoup de personnes se demandaient ce qu'il faisait là qu'elle était son véritable rôle je vous promets c'est la vérité c'était fin 2004 exactement au père contre le pg 3 2 on prend une remontada au vélodrome le stade il craque la tribune jamboyne se retourne vers boucher je me rappelle il y avait diouf à côté qui c'était c'était la folie mais bon je vois pas un destin en tessier à la pape diouf c'est quelqu'un que je veux pas du tout en tant que président qui m'inspire pas du tout confiance mais si longoria il part c'est lui qui va prendre le lead encore une fois maintenant il ya aussi le rôle de ben asia qui devrait prendre de l'importance ça m'interroge quelquefois je me demande pourquoi ben asia est arrivé en cours de saison comme ça est ce que c'est un choix de macourt longoria ou tc moi personnellement je dirais plutôt que c'est un choix de longoria honnêtement et je fais une dédicace à la tribune olympienne aussi une chaîne youtube très intéressante que vous pouvez aller suivre qui a parlé de ce sujet là il ya quelques semaines j'ai trouvé ça intéressant est-ce que ben asia ne peut pas être une passerelle pour franck macourt afin de trouver des investisseurs notamment moyen-orient on sait qu'il a des réseaux en italie en afrique au moyen-orient donc arabie saoudite qatar etc c'est possible les amis c'est possible et d'ailleurs petite parenthèse on l'a vu avec le départ de l'audi qui était très bien vendu ben asia a eu son rôle à jouer pour l'essent son mercato en termes d'arrivée il est plus que moyennasse merlin moumbania au nana ulysse garcia j'en ai parlé dans mon débrief rapidement mais à l'audi qui a été très bien vendu et on verra d'ailleurs cet été s'il ya d'autres joueurs qui vont partir en arabie saoudite un peu grâce à ben asia en plus notamment on a ri on l'espère donc ben asia a le privilège d'avoir des connaissances des réseaux au moyen-orient donc le fameux la fameuse vente aux m est ce que ben asia aura un rôle à jouer peut-être les amis c'est une option qu'on peut envisager j'ai pas d'information mais j'ouvre un peu le débat comme l'a fait la tribune olympienne après attention ainsi longoria quitte le club il est possible également que ben asia quitte le club à son tour mais l'un ne va pas sans l'autre j'en suis pas convaincu il peut également rester et encore une fois prendre de l'importance c'est un personnage un peu spécial avec un caractère particulier on le sait attention il a des qualités là des compétences c'est un homme très intelligent on peut pas le juger le jeter en pâture mais quel va être son rôle à l'om bien malin celui qui me répondra là dessus je vous attends commentaire mais je sais que c'est un peu flou aussi pour vous ben asia qu'est ce qu'on peut en penser ce qui est sûr c'est qu'il a des réseaux importants au moyen-orient vu l'intelligence du bonhomme si longoria en plus il part ma courte il va être sous pression il va vouloir vendre le club le plus rapidement possible faut dire la vérité il va pas avoir une confiance aveugle en tessier mais dit ben asia et c'est quelqu'un qui peut être utile on dit ça comme ça allons de lyon maintenant qui est revenu à un point de l'om ça fait mal à mais sur les étés derniers en début de saison mais je vais un petit peu temporiser les choses des amis il ya une mode de semaine en semaine qui fait que lyon tu as l'impression que c'est un exploit quand ils remportent un match de ligue 1 précision moi j'ai pas chambré les lyonnais cette saison pourquoi s'ils étaient tellement au fond du trou que j'ai pas j'ai pas voulu tirer sur l'ambulance par contre les lyonnais je vous accorde un truc beaucoup de supporters de l'om vous ont chambré beaucoup et c'est normal que vous vous chambriez l'om moi qui parle souvent du clash paris om disproportionné etc avec lyon je peux pas dire la même chose parce que nous on chambre souvent les lyonnais je le vois sur les réseaux je le vois tout moment donc les lyonnais si nous chambres mais là je l'accepte juste je m'en prends aux médias leur interprétation de faire passer lyon pour un club petit poussé de ligue 1 avec le mercato d'hiver qu'ils ont fait oui nous aussi on a dépensé beaucoup d'argent l'été dernier mais on le sait qu'on s'est trompé on le sait qu'on est très mauvais cette année c'est le pire om depuis longtemps tout comme c'est le pire lyon depuis très longtemps les gars ça soit là où l'autre qui soit devant mais c'est pareil on est mauvais et puis moi ça même si lyon était dernier ils ont fait une remonte à dames et le résultat est le même au final ils sont sur une super série ok ils ont aussi fait un super macato cet hiver où ils ont déboursé pas mal d'argent ils étaient en sous performance et les premiers mois c'était anormal c'était inérésiste un scandale c'est un monde parallèle que lyon soit dernier du championnat plus jamais ça arrivera les gars franchement vous imaginez parce qu'on se compare souvent à lyon on a des moyens financiers à peu près équivalent à eux même si eux ont des qualités des défauts différents à nous c'est un club différent que le nôtre en termes de mentalité de plein de choses mais c'est pas le débat les gars les deux olympiques entre guillemets font une saison ratée lyon s'est raté également des dernières saisons ils ont fini hors top 5 nous on a été sur le podium soit disant passant donc ne jugez pas non plus un projet que sur cette saison mais sur deux trois saisons alors après je vous l'accorde lyon c'est un club qui travaille super bien depuis le mois de janvier et texor a fait les bons choix récemment au niveau du staff technique ils ont fait un mercato assez intelligent et il ya surtout une envie commune de bien faire ils vont dans la même direction ça se voit il ya des images qui trompent pas donc c'est une dynamique intéressante et pour la saison prochaine ils peuvent espérer travailler sur de meilleurs auspices par rapport à nous je vous l'accorde mais demandez aux supporters lyonnais et je m'adresse aussi à eux dans cette vidéo l'été dernier s'ils auraient signé pour être septième en fin de saison par exemple bien sûr que non lyon visait le top 5 ou à les top 6 mais en tout cas vu l'effectif qu'ils avaient l'été dernier mais pour moi ça faisait partie des cinq meilleures équipes de ligue 1 sur le papier les gars bon nous on faisait partie du top 2 top 3 c'est clair qu'on n'est pas à notre place mais on a été une saison précédente 1 ok on s'est raté lourdement cette année mais on le sait dès le mois d'août des mois septembre tout le monde l'a dit les médias les supporters de l'om que l'om s'était raté au mercato qu'on n'était pas bon cette saison donc je prends pas cette différence de traitement médiatique qui fait que ce serait un exploit que lyon finisse devant l'om mais je suis désolé pour moi non et ça m'intéresse pas vraiment moi ça m'intéressait j'ai souffert contre lyon de 2014 2018 notamment encore plus c'était frustrant de filière derrière eux la course au podium etc là la lutte au classement elle était capitale mais là qu'on finisse 8e 9e 7e devant lyon ou pas devant lyon je m'en fiche personnellement j'ai d'autres problèmes liés à l'om que ça le gros problème c'est que brest soit deuxième de ligue 1 par rapport à lyon par rapport à l'om ça c'est pas normal donc faut se calmer et d'ailleurs j'ai remarqué une chose et supporter lyonnais qui étaient très exigeants ils ont toujours été je trouve c'est des connaisseurs de football aussi les lyonnais mais c'est pas une ville de foot comme marseille mais je trouve la commune lyonnaise assez j'ai pas ils sentent le ballon toi je vous fais un compliment là la vérité ils ont été gâtés par les titres de champions cette d'affilée ce qui est une performance incroyable franchement eux ils ont pas eu le qatar c'était bien autre chose c'était bien différent ensuite ils ont connu des saisons intéressantes ils ont jamais fini hors top 6 et à l'époque de génézio j'ai trouvé trop sévère comme tout le monde envers leur propre club même s'ils avaient des super joueurs d'ailleurs demi finale le coupe de france lyon rennes beaucoup de supporters lyonnais voulait la défaite de leur propre club pour génézio se barre pour que ça pète et là quand je vois l'ambiance qui a eu groupe amas en coupe de france contre valenciennes en quart de finale l'atmosphère c'est la fête c'est plus serein ça n'a rien à voir pourquoi parce que le supporter lyonnais il a eu peur il était au bord de la catastrophe il était au bord de disparaître d'aller en ligue 2 donc quand tu passes par là la suite les victoires les bonnes séries tu as savoure davantage était de moins en moins exigeant avec ton club parce que lyon à l'effectif je répète pour faire des grosses séries alors ok gagne quasiment tous leurs matchs depuis janvier c'est super mais ils sous-performer en début de saison on savait qu'ils allaient se réveiller et puis faut s'en prendre aussi à l'équipe dans ces cas là ça veut dire qu'ils sont bien foutus de la gueule les supporters en début de saison comment être dernier comment en arriver là toi c'est pas possible qu'un jour quand cacré soit aussi mauvais et redeviennent à un niveau intéressant donc je disais les lyonnais leur niveau d'exigence qui était trop élevé ils jouaient le titre il ya trois ans face au pg avec lille et avec monaco je crois ils finissent quatrième j'entendais les supporters lyonnais crier au scandale à la honte il fallait brûler le centre d'entraînement maintenant c'est un discours différent mais c'est pareil à marseille on a fait deux podiums d'affilée en début de saison après deux trois résultats négatifs même si l'avenir nous a donné raison ça a gueulé rapidement alors que je t'assure si on fait deux trois saisons là prochainement au milieu tableau et qu'on repasse deux troisième dans trois ans alors ça va être un miracle pour nous ça va être un exploit on va être heureux comme jamais comme si on avait gagné un titre c'est les cycles on s'adapte en fait c'est vrai les gars comme sous des champs fini premier deuxième ensuite on commence mal saison 2011-2012 ça a gueulé direct on on s'est brûlé bon pas tout seul parce qu'il y avait le conflit des champs à nigaud mais on était dans un inconfort mais on sait qu'à marseille on brûle les choses rapidement on serait il ya eu des critiques trop appuyé contre sans paulier contre tudor c'est pas contre les supporters lyonnais encore une fois je comprends qui chambre l'om c'est plutôt pour les médias et j'ai constaté que les supporters lyonnais la plupart je peux pas faire une généralité mais c'est un sentiment qui se dégage était beaucoup plus patient qu'avant ça n'a rien à voir mais même s'ils avaient des meilleurs joueurs avant qui c'était deuxième troisième il sortait city il sait des matchs extraordinaires contre le pg il les battait et ça gueulait tout le temps à lyon ils étaient jamais contents les lyonnais en 2018 2017 2016 c'est la vérité les gars et je pense qu'ils sont remis en question pas mal comme nous ça va ça nous est arrivé à d'autres périodes d'être trop exigeant donc je me rends compte c'est un peu pareil en fait la réalité des choses faut voir le sens des priorités c'est pas que lyon soit devant l'om qui me chagrine plus que ça je sais qu'on est très mauvais tout comme eux ont raté leur saison sauf s'égale la coupe de france et nous sauf si on va en finale d'europa league ce qui m'étonnerait c'est vrai ce qui est deuxième encore une fois ça c'est pas normal et j'avoue aussi qu'il ya beaucoup de joueurs lyonnais eux qui ont l'amour du club qui savent se remettre en question je le vois dans les interviews dans les célébrations même si c'est peut-être exacerbé après les matches ils en veulent les mecs qu'ils en veulent chez nous il ya des mecs lessivés une équipe sans âme d'ailleurs faudra faire le ménage cet été les gars ne demandez pas de stabilité à longoria stabilité ok quand tu es dans une base solide quand tu me fais une saison positive là c'est pas le cas on pourra pas changer toute l'équipe parce que c'est impossible on va garder six séjour il y en a des joueurs quand même intéressants encore heureux mais cet om a besoin d'un nouvel élan et oui encore une fois d'ailleurs un nouvel entraîneur et le chantier est immense mais sûr d'ailleurs déclaration de thauvin aujourd'hui on sent que c'est encore un appel du pied pour venir à l'om quoi qu'on en dise il aurait fait du bien au mercato hivernal c'est notre meilleur élit au 21e siècle en termes de stade et même en termes de peff derrière ribéry on n'a plus les thauvin des paillets des ribéry des nasseries dans cet effectif des créateurs de haut niveau maintenant depuis deux ans on a des neufs de très haut niveau santiès obameyang mais derrière il ya personne j'aimerais bien qu'il ya la corrélation entre le 10 le 9 voilà c'est soit l'un soit l'autre malheureusement donc thauvin cet été est ce que vous seriez pour ou contre tiens ça coûterait pas grand chose d'ailleurs lui veut revenir on peut se poser la question les gars il a que 30 ans bon c'est blessure je pensais derrière lui même si par contre c'est vrai que ses déclarations envers la ville de marseille ça reste en travers de la gorge donc je suis quand même mitigé sportivement pourquoi pas surtout qu'ils seraient surmotivés il aurait faim il connaît le club mais au vu de certains discours ça compte à pour moi alors je sais qu'on va être divisé certains seront pour d'autres contre chacun son avis chacun son opinion et aussi je vais saluer le centre de formation qui a des super résultats cette année notre réserve c'est sauvé un merci jpp on est même sixième maintenant on reste heureusement national 3 jamais qu'on remonte en national 2 mais c'est de plus en plus compliqué d'ailleurs même pour beaucoup d'autres clubs pro le 19 sont premiers u17 premiers u15 premiers on est promis dans toutes les catégories et surtout on est en demi-finale le gambard est là on commentera le match d'ailleurs contre reims à reims ça sera début mai voilà je vais m'arrêter là dans cette vidéo n'hésitez pas à liker pour le soutien comme d'habitude et on se retrouve demain pour une vidéo pg barça en rapport avec l'om vous verrez l'angle de la vidéo ça va être un sujet très intéressant que je vais traiter et je ferai l'avant match de benfica mercredi bien sûr allez prenez soin de vous et allez l'om garder la foi parce que j'ai souffert ce week-end mais bon on est à quelques jours d'un quart de finale de coupe d'europe mais je le sens pas trop je le sens pas trop on va être quand même derrière l'équipe pour qu'il nous réserve une belle surprise parce que là si tu vas dans le dernier carré de l'europa league je dirais pas qu'on aurait sauvé la saison pour la sauver faut aller en finale oui mais ça sera quand même une belle image de l'om au niveau européen à demain